Qu'est-ce que c'est le grand vice ? Et lorsqu'ils ont été vaincus, ils s'affaiblissent de jour en jour. Mais la vaine gloire, l'orgueil, une fois qu'on l'a abattu, se relève pour combattre plus âprement. Et alors qu'on le croit éteint, il le trouve dans sa mise à mort un surcroît d'orgueil. Moi, je ne suis pas orgueilleux et on s'en orgueille. Moi, j'ai réussi à vaincre ça et on s'en orgueille. Et donc, on peut dire que l'orgueil, c'est le vice des vainqueurs, c'est le vice des forts, c'est le vice des vertueux. C'est le vice de ceux qui ne pêchent pas et qui pêchent ainsi, en fait. La difficulté est là. Donc, pour être vigilant contre ce vice, eh bien, il faut réaliser qu'il nous fait perdre tout le bénéfice de nos efforts dans la vertu. Le psalmiste dit, « Le Seigneur dispersera les ossements de ceux qui veulent plaire aux hommes, ceux qui se plaisent en eux-mêmes, eh bien, ils seront détruits. Celui qui s'élève sera humilié. » Donc, déjà, ça peut nous aider à guérir de cela. Il faut absolument ensuite se persuader que la gloire humaine mondaine et terrestre est vraiment un pur néant. Ce qui compte, c'est que ce que je suis aux yeux de Dieu, ce que Dieu pense de moi, et pas ce que pensent les hommes et pas ce que je reflète devant les hommes, ça c'est vain, c'est du néant. Il faut donc accepter volontiers de ne pas être remarqué, d'être ignoré des hommes et accepter sa condition obscure et même parfois sa solitude. Saint-Maxime, le confesseur, remarque que l'orgueil est supprimé par l'action cachée. C'est un bon moyen de combattre l'orgueil, c'est d'agir sans être vu des hommes, volontairement. J'ai fait le bien et personne ne le sera. Ça, c'est bon. Cette action n'a que Dieu pour témoin et elle évite la veine-voire. On peut s'enorgueillir de cela, bien sûr. On verra ce qu'il faut faire pour couper cette pensée. Donc il est bon non seulement de cacher ses vertus, ses actions aux hommes, mais aussi il est bon, disent certains pères, de révéler nos fautes, nos défauts, au moins nos défauts, de les confesser tranquillement. « Ne cache pas une faute humiliante », conseille Saint-Jean Climac, sous prétexte d'éviter le scandale. Cependant, il précise quand même, il n'est peut-être pas à propos d'user de ce remède dans tous les cas. Cela dépend de la nature de la faute. Il est évident qu'il y a des fautes qu'il ne faut pas répandre. Elles font trop de mal. Elles nous humilient, certes, mais elles font surtout beaucoup de mal. Elles peuvent détruire l'ordre, elles peuvent être des objets de scandale. Donc, mes défautes qui sont juste humiliantes pour nous, ça c'est bon de les révéler. En tout cas, nos défauts. Dieu corrige souvent notre élévation, notre vaine gloire, notre orgueil, au moyen des humiliations. Un jour ou l'autre, la vérité, la réalité nous ramène à de plus justes mesures. Il faut donc apprendre à les recevoir, ces humiliations. Un père a laissé cet apophtègme, cette sentence. Si quelqu'un garde le souvenir du frère qui l'a affligé, lésé ou insulté, il doit se souvenir de lui comme d'un médecin envoyé par le Christ et le considéré comme un bienfaiteur. Car si tu t'affliges en ces circonstances, c'est que ton âme est malade. En effet, si tu n'étais pas malade, tu ne souffrirais pas. Tu dois donc rendre grâce à ce frère, puisque grâce à lui, tu connais ta maladie. Oui. C'est quand on nous traite mal et dans notre réaction orgueilleuse, qu'on va voir qu'en fait, on n'est pas si détaché que cela. Et tu dois donc, tu connais ta maladie, prie pour lui, parce que tu as reçu ce qui vient de lui comme un remède, qui te sont envoyés par le Seigneur. Si tu veux guérir de ces blessures de l'âme, tu dois supporter ce que t'impose ce médecin. Ce n'est pas avec plaisir que le malade subit une amputation ou une purge. Il en garde un mauvais souvenir, cependant. Persuadé que ce traitement peut le guérir, il supporte ce que lui impose le médecin. Le côtaire, cet instrument qui brûle pour cicatriser, le côtaire de Jésus, c'est celui qui, en t'insultant ou en te causant du tort, te délivre de la veine noire. C'est à méditer et à comprendre avec bon sens. C'est maintenant que l'élève qui insulte son professeur et qui l'humilie, oui, il doit faire la part des choses. En privé, il doit goûter cette humiliation, en effet, elle le guérit. Mais en justice, il doit aussi mettre l'ordre et donc réprimer l'élève. Il ne peut pas le louer comme un bienfaiteur. Il a fait un vrai désordre. Mais dans l'intérieur, en privé, dans son âme, il doit prier pour lui. Et il lui a manifesté, bien qu'en fait, il n'était pas parfaitement détaché de son apparence humaine, de sa gloire apparente face des hommes. Donc, le signe de la guérison, c'est l'indifférence à être humilié en public, ou c'est encore d'être sans rancune contre celui qui a dit du mal de nous. Ça, c'est un bon signe, un vrai signe d'humilité où il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'élévation. Il n'y a que la paix, il n'y a que la réalité. On est dans la vérité. Il faut encore veiller à ne pas s'admirer soi-même, à ne pas se glorifier à ses propres yeux. « Que ta main gauche ne sache pas ce qu'a fait ta main droite, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous aurez fait ce qui vous avait été commandé, dites, nous demande Jésus, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, tout simplement. » On a fait le bien, on a été héroïque dans le bien, mais on n'a fait que notre devoir. C'est bien, c'est très bien, mais ce n'est que notre devoir. Tout aussi nécessaire, ce souvenir de nos péchés. « Si nous ne perdons pas de vue nos péchés, les biens extérieurs, la gloire humaine, ne pourra jamais enfler notre âme. Les richesses, la puissance, le rang suprême, les dignités et les honneurs n'auront sur nous aucune influence, nous assure saint Jean Chrysostome, et qui était pourtant l'archevêque, le patriarche de Constantinople, la capitale la plus riche, la plus influente à l'époque du monde chrétien. Cela se conclura donc par une authentique prière qui reconnaîtra qu'à Dieu seul revient toute gloire, honneur et adoration. La vraie gloire, pas la vaine gloire. La vraie gloire ne vient que de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre pour chasser la vaine gloire. « Si tu veux être connu de Dieu, sois ignoré des hommes, répète inlassablement les pères. » Et donc la foi, on l'a vu, la foi est nécessaire pour guérir de ce vice, nous remettre face à Dieu, nous comparer par rapport à Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux, dit l'Écriture, et il donne sa grâce aux humbles. Pour éviter l'orgueil, de se croire supérieur aux autres, en tout cas de les mépriser, parce qu'on peut être réellement supérieur aux autres sur certains aspects, et on verra ce qu'il faut en penser. En tout cas, pour éviter de les mépriser, ça c'est de l'orgueil, il convient de regarder en eux ce en quoi ils nous sont supérieurs. Alors qu'il y a toujours quelqu'un en général qui nous s'est supérieur par telle vertu, par tel aspect, au moins sur telle action, à tel moment. Il faut se rappeler à soi-même sa propre misère spirituelle, ses péchés. Il faut graver, surtout en notre esprit, cette phrase que nous avons déjà donnée de Saint Paul, qui est une phrase clé. « Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Et si tu l'as reçu, pourquoi donc t'en glorifier comme si tu n'avais pas reçu ? Donc nous sommes une créature de Dieu, et une créature de Dieu ne doit jamais oublier son créateur. C'est la clé du problème, comme la clé de la guérison. La vertu ne doit donc pas nous remplir d'orgueil, parce que toute grâce excellente, dit Saint Jacques, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Donc tout doit être attribué à Dieu. Donc oui, je suis supérieur sur tel ou tel aspect, oui, j'ai plus de vertu sur tel ou tel aspect. Mais c'est un don de Dieu, je ne peux pas m'en glorifier, je ne peux qu'en glorifier Dieu. Donc la supériorité n'est pas un danger à ce moment-là. Tout vient de Dieu, les bienfaits, la vertu possédée, les bonnes pensées, etc. Saint Jean Climac insiste, en répétant Saint Paul, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Comme un don gratuit, soit de Dieu directement, soit grâce à l'aide des autres. » Eh oui, les hommes nous ont enrichis de certains biens. Évagre, le pontique, de même, répète Saint Paul et ajoute, « Tu n'as rien que tu n'aies reçu de Dieu. Reconnais donc celui qui t'a donné et ne t'exalte pas davantage. Tu es aidé par Dieu, ne renie donc pas ton bienfaiteur. » « Tu es aidé par Dieu, ne renie donc pas ton bienfaiteur. » C'est ce que fait l'orgueilleux. Il renie son bienfaiteur. Et quant à Cassien, il rappelle les autres enseignements de Saint Paul, toujours, en se les attribuant. « Ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu avec moi qui a tout fait. » « Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » En bien. Donc, sans le secours divin, nous serions très vite submergés par la force des démons, par la force du malin. L'Écriture nous le rappelle. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les bâtisseurs se fatiguent. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que les soldats veillent sur elle. » Notre prière doit être donc principalement une prière d'action de grâce, de gratitude. Si on est orgueilleux, on doit faire cela. On doit rendre grâce à Dieu encore plus que les autres pour justement chasser et corriger ce défaut en nous. On doit être convaincu que notre salut et tout le bien que nous faisons dépend ni de celui qui veut, donc des hommes, ni de celui qui court, toujours des hommes, mais de Dieu. Principalement, initialement. Qui est le principe, qui est la fin de tout bien. Et de ces biens, nous ne sommes que les dépositaires. L'orgueilleux, lui, se fait possesseur. Non, il est dépositaire. Alors, pour être dans cette véritable humilité, il nous faut, dit Saint Bar-Sainuf, s'humilier non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. C'est-à-dire reconnaître facilement nos limites, nos faiblesses, notre impuissance, notre ignorance sur tel ou tel aspect. Saint Jean Chrysostome déclare que l'humilité consiste à s'abaisser quand on a des occasions de s'élever et à se regarder comme néant malgré la grandeur et le nombre de nos mérites. Oui. C'est d'ailleurs l'enseignement de Saint Paul que chacun, en toute humilité, regarde les autres comme étant au-dessus de soi. Parce que par nous-mêmes, nous sommes du néant. Donc le signe infaillible de cet état d'âme, de cette humilité profonde, ne réside pas dans les pensées, mais dans l'absence de, dans les pensées d'humilité, ça c'est facile à faire, mais ce n'est pas la réalité. Mais dans l'absence de troubles lorsque l'on est soumis à une humiliation et à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est Dieu fait homme. Il est le souverain créateur, le maître de toutes choses, l'infiniment saint, l'infiniment riche. Et regardons comment. Il a accepté une vie de pauvre, une vie obscure, il a assumé silencieusement des outrages, des puissances de ce monde, des injures jusqu'à la passion. Ce qui manifeste une très grande humilité parce qu'il avait une sainteté divine. Une si grande humilité ne pouvait être que le fruit d'une sainteté divine. C'est tellement transcendant, c'est tellement merveilleux et extraordinaire. Notre Seigneur enseignait cela à ses apôtres. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit comme l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. » Donc faire son devoir, voilà ce qu'il nous apprend. De manière obscure, ce qui est important c'est ce que nous faisons face à Dieu, ce que Dieu voit de nous, ce que Dieu pense de nous. Et par rapport à Dieu, cette humilité demande qu'on se considère même, pour nous les hommes, comme pêcheurs bien sûr, mais même comme plus pêcheurs que les autres hommes, qu'on s'estime presque même le plus grand pêcheur. Et c'est ce que faisaient des saints. Saint François d'Assis se considérait comme le plus grand pêcheur de la terre. Sainte Catherine de Sienne avait ce même sentiment. Elle s'estimait que ses péchés étaient responsables du malheur du monde entier. Il y a une part d'exagération peut-être, mais le fond de cette pensée, c'est la vérité. C'est que ces grands saints voyaient les grandes grâces qu'ils recevaient. Et ils voyaient aussi la disproportion entre la réponse humaine, la leur, et les dons de Dieu. Donc ils voyaient très bien qu'ayant beaucoup reçu, ils donnaient en fait très peu. Et peut-être que d'une certaine manière, oui, ils étaient les plus grands pêcheurs du monde, d'une certaine manière, parce qu'ils ne correspondaient pas à ces biens infinis qu'ils recevaient. Et pourtant, c'était des grands saints très humbles. Donc ce sentiment est un peu contradictoire, mais il s'explique, il s'explique ainsi. Et il a son fond de vrai. Tout pour Dieu, rien pour notre néant. Sans Dieu, nous ne sommes que du néant. Nous lui devons vraiment tout. Cette pensée devrait être omniprésente, c'est ça l'humilité. C'est une certaine pauvreté spirituelle. Je ne m'attribue rien, parce que je ne suis rien, fondamentalement, essentiellement. Tout ce que je suis, je le dois à Dieu ou aux autres. Heureux, c'est pour ça, dit notre Seigneur dans les Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est eux qui vont être élevés et glorifiés. L'humilité devient alors, elle nous guérit de l'orgueil, mais elle devient la reconnaissance, elle devient la santé, la reconnaissance habituelle de la grâce divine et de sa miséricorde. Tout ce qu'il y a de bon en nous vient de Dieu. L'humilité se transforme nécessairement en prière habituelle, en action de prière, où on ne s'appuie plus sur Dieu, mais où on espère dans le secours divin. C'est pourquoi saint Jean Chrysostome affirme que le fondement de notre philosophie, du christianisme, c'est l'humilité, en ce sens, ou c'est la confession de notre néant. C'est donc l'amour de la vérité. On est dans la vérité. « Bâtir, dit-il, sur un autre fondement, c'est se condamner à ne rien faire de durable et à travailler en vain. » Parce qu'on a vu, Dieu ne pourra pas accepter ça. Ce qui est pourri par l'orgueil, c'est comme pourri par un champignon, ça vaut être « Ah, c'était bien, mais c'est pourri. » Donc, on brûle. Un ancien expliquait cette pensée. Il expliquait que « La récompense n'est donnée, non pas à l'œuvre, mais à l'humilité. Celui qui néglige la seconde, eh bien, se perd la première. » Donc, en définitive, l'humilité est la seule vertu qui permette de vaincre le diable. Dans le combat spirituel, pour la simple et bonne raison que c'est la seule action que le diable soit incapable de produire, de faire. Il est le pur orgueil. Il ne peut pas faire un acte d'humilité. Et l'humilité le détruit, le chasse, le confond. Donc, s'humilier, confesser son néant, c'est faute aussi. C'est le vrai moyen de porter sa croix, d'être en repos, de ne plus se troubler dans les épreuves. Et une telle humilité relève évidemment de la sainteté. Le premier venu n'atteint pas sa perfection. Il faut une grâce de Dieu. C'est un nom de Dieu, mais qui est donné à celui qui s'abaisse. « Quiconque s'abaissera sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, dit notre Seigneur. » « Même, dit Saint Macaer le Grand, même si l'âme pratique toutes les vertus, l'âme qui aime Dieu a coutume de ne rien s'imputer à elle-même. » Je ne suis rien. Mais de rapporter tout à Dieu. Alors, dit Saint Macaer, Dieu à son tour, attentif à la santé et à la droiture de l'intelligence et de cette âme, de la connaissance de cette âme, lui attribuera tout. C'est-à-dire, va la glorifier, va l'embellir, va l'élever. Et c'est là, c'est ce que maintenant il va nous faire voir, la beauté de la santé retrouvée. Une fois qu'on a fait ce combat, cette assaise, cette pénitence, ce sacrifice, qu'on a été patient, persévérant, qu'on s'est humilié, qu'on a confessé nos fautes, bref, tout ce qui peut être bien pénible et douloureux, à un moment donné, Dieu nous élève. Il le jugera, d'abord de manière parfaite et ultime après notre mort. Mais déjà, ici-bas, il y a un goût à avoir retrouvé cette santé, à avoir été élevé par Dieu, à être glorifié dans la paix, le repos. Donc, on a encore quelques remarques importantes pour faire cela, avant de conclure et de finir notre propos sur l'homme déifié. Merci et à bientôt.